on va parler de vélo et pourtant je suis sur le stand de dji et dji qui fait des vélos qui lui aurait cru il aurait pu croire un truc pareil salut olivier salut tu vas bien ben ouais très bien écoute un petit peu pour le néo mais c'est ça on s'est parlé du néo sur le stand un stand qui depuis une première vidéo c'est quand même considérablement rempli pour se parler de vélo alors d'une partie du vélo parce que dji ne fait pas tout mais vous avez été plutôt remarqué de manière positive dans le sens du terme à l'eurobike parce que vous avez présenté ce dont tu vas me parler maintenant ok ouais c'est vrai que l'eurobike c'est le plus gros salon du vélo mondial et c'est là où on a fait notre sortie puisque personne nous attendait on a bien gardé le secret donc en gros tout le monde était dans son trip vélo vélo qui tient un stand dji qu'est ce qu'on va faire ici avec un flow qu'est ce que c'est un flow c'est la marque incubée par dji qui nous a permis de faire le vélo de nos rêves ce qu'en fait dji nous on est passionné par tout ce qui adore tout ce qui est tech depuis le très haut niveau de chez dji c'était une volonté de chez nous d'aller dans ce secteur là est presque aussi naturel parce que quand tu penses à notre expérience notre savoir-faire on a l'expérience dans les moteurs les moteurs de drones il y en a des énormes derrière nous ils volent pendant fly kart fly kart qui peut porter du 30 kg voilà il faut pas que ça donc ce soit safe on sait faire des moteurs on a les ingénieurs qui ont travaillé dessus depuis 15 ans les batteries c'est la même chose les batteries de drones et batterie de caméra mais aussi maintenant nos power station avec les panneaux solaires que tu peux emmener pour faire du camping de la van life et c'est une nouveauté aussi le power station nouveauté aussi première et c'est présent d'ailleurs notamment ici à ifa qui fait des displays c'est à dire des écrans touch sur des vélos dvtt personne sauf nous dji on fait ça aujourd'hui et en fait on l'utilise les mêmes et moi j'ai quand même qu'à danser qui dans ses kits d'équipement propose des écrans quand même déjà pas aussi poussé que ce que ce que ce qu'on a fait avec la pocket 3 et l'osmo action 4 qui s'est intégrée de cette expérience je vais te le montrer un petit peu c'est surtout en fait la nouvelle expérience qu'on amène au début dji c'était pas un drone au début c'était un contrôleur de vol un flight controller donc en fait c'est le cerveau qui fait que si ton drone de livraison il est en train de porter un vtt sur un câble une vingtaine de mètres dans des vents au dessus de l'himalaya je dis n'importe quoi il va pas se planter il va pas se crasher parce que il ya des capteurs il a des gyroscopes il a plein de choses qui font que ça empêche je dirais tout dégâts d'arrivée de décrocher voilà donc toute cette intelligence qu'on a acquis dans les airs non pas dans l'automobile ou dans l'industrie traditionnelle du vélo en fait on a décidé de l'appliquer sur le vélo ce qui veut dire que aujourd'hui dans les vélos un flow t'as pas seulement la batterie dji t'as pas seulement le moteur le plus léger et le plus puissant qui n'existait pas avant au caisse déjà ça rien que ça c'est de demander les caractéristiques techniques pour aller demander mais surtout tu as tous les capteurs tout l'algorithme le gyroscope ce cerveau en fait il passe du flight controller au bike controller admettons que david noguera voilà tu es un champion mountain bike tu vas monter sur le ham flow tu vas être waouh mais c'est quoi cette nouvelle expérience on sait quoi c'est ce mode automatique qu'on a ici créé un mode automatique qui permet en fait au lieu de toi tu changes les vitesses tu t'adaptes et tout ça tu as juste à te concentrer sur ton plaisir qui est de descendre la montagne ou de la monter parce que tu as un gyroscope imagine tu as 42 capteurs dans la roue arrière les 42 capteurs qu'est-ce qu'ils font en fait ils anticipent ton action ils arrivent à comprendre dans ton cerveau qu'est ce que tu as envie de faire tu es en train de monter tu es en train de descendre tu es en mode agressif tu veux accélérer tu veux freiner et donc ça en fait ça te donne une fluidité accompagnée c'est pour ça que ça s'appelle aussi à me flot le flot de fluidité voilà c'est et donc quand tu essayes un vélo à me flot pour la première fois et que tu en as déjà essayé des milliers ça fait 15 ans que tu fais du vtt électrique tu vas ressortir comme un gosse là tu es en train de me survendre ton produit il ya quand même des solutions aujourd'hui qui sont très abouti chez du bosch et du shimano il ya des vélos qui sont extrêmement travaillés il ya des acteurs tu le sais c'est même si le vélo aujourd'hui est un marché qui est un petit peu compliqué on sait que il ya des acteurs qui souffrent des acteurs qui ont même disparu on peut me dire cette logique que tu es en train de me décrire c'est des propos qu'on va retrouver chez d'autres je te sens très convaincu donc du coup ça me motive d'autant plus à me dire qu'il faut que je les essaye cette partie notamment intelligence qu'est-ce qu'il ya d'autre parce que déjà tu depuis tout à l'heure tu me parles de ham flow mais qui c'est un faux c'est parce que vous vous êtes sur l'électronique la batterie tu l'as dit mais il ya quand même tout le reste et un flot j'imagine un flot c'est la marque qui permet en fait au vélo dj d'exister puisque dj nous on ce qu'on fait c'est fabriquer pas c'est le système d'entraînement ok donc on fait tout ce qui fait l'intelligence du mountain back électrique et aussi la puissance et le poids etc le but de dj avec le dj avinox qui est le nom de ce système c'est de faire du b2b c'est à dire qu'une marque quelle qu'elle soit vous décidez au lieu d'avoir un moteur ou un système d'entraînement d'acteurs je dirais un peu plus traditionnel on peut décider bien sûr d'équiper son vélo avec du dj ok donc c'est une solution que vous pouvez mettre à disposition de n'importe qui demain c'est un canyon vient vous sollicite seulement mais tout à fait exactement leur proposer d'intégrer c'est bon alors il y avait beaucoup de belles promesses autour de ces vélos tu t'es engagé sur plein de trucs mais moi il faut que j'en sache un peu plus de way il est super léger il est super couple etc mais il faut mettre des chiffres en base de tout ça parce que les acteurs historiques ont eux aussi fait beaucoup d'efforts avec de la réduction des poids qu'est ce que ça donne sur ton système le système c'est déjà le moteur qui fait 2,52 en qu'il est l'eau c'est super important le poids est hyper important quand tu veux de la performance mais c'est aussi justement la performance qui permet de monter à 800 watts en nominale et après jusqu'à 1000 watts pour un peu de vous voilà que tu as un mode sport qui probablement qui va aller en pic parce que ça reste des puissances en pic en fait on a 800 watts l'ensuite active un mode boost qui lui va pouvoir aller chercher 1000 watts mais en continu de toute façon la législation fait vous êtes sur du 250 et la vitesse limitée à 25 27 km par heure en europe et voilà aux états unis c'est un peu plus puisque c'est je crois c'est 35 km heure de mémoire est ce que vous avez eu des mesures qui vous permettent d'estimer l'autonomie des batteries qu'on voit qu'il ya deux modèles ici d'âme flot donc il ya un partenaire je suis pas sûr qu'on ait été très clair sur quelle est l'origine d'un flot est ce que tu peux à l'âme flot en fait c'est une start-up incubée par dj et donc on avait besoin d'un flot et du vélo et vous avez un club et c'est une start-up ce qui a commencé le vélo avec dj et c'est à dire pour créer ce vélo là voilà sauf que leur boulot c'est de faire le vélo on leur donne un brief aussi parce qu'il veut on veut qu'on intègre le moteur dans leur cadre et c'est donc pour répondre à ta question de batterie on a deux batteries une de 800 et une de 600 donc sur l'autonomie on sait que c'est toujours un petit peu touchy c'est un tour un petit peu compliqué d'avoir une autonomie moyenne ça va dépendre du profil j'imagine que c'est des choses à tester sur le terrain on s'est parlé du couple tu sais pas cela donner on a donné le maximum de alors le coup c'est c'est 100 100 newton en fait et après ça puis tu peux avoir un mode boost à 120 ok donc ce qui est assez c'est vraiment puissant c'est confortable tu as aussi tout un confort aussi pour t'aider à pousser quand tu pousses le vélo en montée voilà mais surtout la magie encore une fois c'est le le mode automatique quand tu es en train de faire le vélo dj tu n'as plus besoin de changer les vitesses ça te comprend en fait c'est ça en fait qui fait une vraie logique de de continuité de cette assistance y compris sur la main des paliers mais j'imagine que les commandes sont toujours manuels tu change toujours de vitesse mais ouais et mais tu as aussi le contrôleur bluetooth tu as maintenant l'écran de la la pocket 3 en fait on a repris l'écran la pocket 3 donc c'est un touch screen super quali en termes de luminosité bien sûr qui résiste à la boue aux intempéries qu'on a testé aussi dans tous les appareils tu peux mettre aussi une carte 4g qui permettra de uploader tes parcours sur les applications préférées géolocaliser le vélo géolocaliser aussi si tu par exemple je sais pas si si quelqu'un tu es au café en train de boire ton café en quelqu'un secoue un peu ton vélo tu vas peut-être un petit alerte sur ton voilà c'est pratique aussi surtout un vélo à ce prix là puisque c'est pas un vélo quand même justement j'allais venir parce que il s'appelle pl carbone et pl carbone au gros qui déjà donne une indication sur la sur le matériau utilisé pour la conception et du coup au niveau des tarifs tu tombes bien puisque on est à l'ifa aujourd'hui et juste après l'ifa on va communiquer sur les tarifs ça reste une fourchette entre 6 et 12 mille euros donc encore une fois ce n'est pas pour toutes les bourses c'est vraiment pour les amateurs les pros pour ceux qui en font une passion un vrai sport et voilà il ya vraiment beaucoup de gens qui font ça aussi les premiers marchés seront l'allemagne et l'angleterre suivi par l'australie et le vélo arrivera en france j'imagine un peu après l'hiver puisque c'est vrai que la saison du vtt c'est pas forcément l'hiver 2025 plutôt pour la france je pense 2025 très bien ça marche on écoute merci beaucoup olivier j'ai affiché tout au long de la vidéo quelques caractéristiques techniques parce que malheureusement il faut essayer de faire vite sur ce salon parce que non seulement moi j'ai beaucoup de rendez vous toi tu as beaucoup de rendez vous et puis alors on n'arrête pas de se faire interrompre parce que ce salon a ouvert au public et c'est quand même une espèce de grosse folie bon enfin voilà vous avez créé la surprise à euro bag et puis ici on le voit aussi dj qui montre des vélos sur son stand avec amsour et ben ça interpelle quand même pas mal très rapidement olivier avant de conclure tu l'as dit vous avez des solutions solaires aussi ça aussi ça va débarquer sur notre marché redonne moi quelques infos là dessus et puis alors quand on parle d'image solution solaire c'est surtout la power station donc c'est les batteries en fait dj qui permet de faire du van life du camping surtout quand tu as une équipe de production de vidéos aussi tu as une recherche de la batterie notamment de drones qui peuvent être rechargés plus rapidement aussi et en fait ça vient aussi avec un panneau solaire qui est portable on dirait un attaché case il est super léger tu peux en mettre jusqu'à 3 sur la banque oui je sais je sais plus exactement mais il recharge relativement vite j'ai utilisé depuis six mois j'adore ça je mets sur ma terrasse je l'emmène en camping et surtout tu peux en mettre deux ou trois qui te permettent de de pouvoir avoir les lecteurs non-stop tu as deux t'as en fait tu as deux ports usb de port usb c'est il ya des prises secteur deux prises 220 volts ouais les capacités des batteries des solutions vous en avez plusieurs capacités alors on en a deux en fait on en a une de 500 et une de 1000 c'est pour ça que c'est la power 1000 et la power 500 ok très bien des tarifs c'est à peu près 1000 euros la batterie pour la 1000 et 500 euros voilà ok très bien écoute voilà je pense qu'on a fait relativement le tour donc encore une fois n'hésitez pas à réagir c est ce que vous êtes curieux de tester ces vélos dji aïe que comme vous l'avez vu olivier nous présente avec beaucoup une grande motivation moi j'ai voilà j'espère rester aussi motivé que lui lorsque j'aurai l'occasion de les tester en 2020 j'espère bien aller faire un tour en forêt et même en montagne pourquoi pas peut-être du lac d'annecy je crois pas comme ça essayer d'aller aller faire des petites choses comme ça merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas comme d'habitude vous retrouverez dans la description le lien qui vous mènera vers le groupe de discussion d'histoire mais aussi mes réseaux sociaux et puis vous allez voir s'afficher le lien qui va vous mener vers la playlist si dédié aux vidéos de l'ifa et justement des vidéos on a fait une autre avec olivier un petit peu plus tôt dans la journée pour se parler du drone dji aï néo un espèce de drone qui a d'ores a déjà été qualifié par la place allemande comme étant le gadget de l'année en même temps il reste plus beaucoup de moi avant de finir année 2024 allez merci beaucoup à toi olivier pour cette vidéo merci david bientôt à bientôt c'est le monde mais vous avez une estimation moyenne mais sur